... Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce soir votre présence, si c'est passé quelque chose dans le quartier, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je suis venu ce soir dans le quartier parce que j'ai été alerté qu'il y avait eu une agression d'un jeune de 16 ans au couteau par des individus qui ont repris le tramway. Donc il y a eu une enquête en cours, je suis venu tout de suite parce que les pompiers étaient mobilisés, il y a eu un certain nombre d'opérations médicales, le jeune a été transporté à la Pitié-Celté-Péitrière et je suis là aux côtés de la famille que j'ai rencontrée, des sœurs, de la maman et puis des jeunes du quartier. Voilà, donc c'est un phénomène de rixe qu'on connaît dans le 17ème depuis de nombreuses années. On a mis en place un système d'alerte entre les professionnels, la Belisse, la mairie, les riverains, pour essayer de déjouer un certain nombre de rixes qui souvent sont créés sur les réseaux sociaux. On avait eu une alerte la semaine dernière et là, visiblement, il y a eu une agression, il n'y a a priori pas eu d'alerte aujourd'hui. Ça reste un quartier qui est plutôt calme habituellement ? C'est un quartier qui bouge, ça fait partie de nos quartiers sur lesquels on est mobilisés. C'est un quartier populaire, c'est un quartier où il y a toujours eu des problématiques de rixe entre la Porte d'Anières, la Porte de Saint-Ouen, la Porte de Clignancourt. On est aux portes de Paris, à proximité de Levallois, de Clichy, de Saint-Ouen. Donc voilà, on en a l'habitude, même si c'est un phénomène qui est compliqué à juguler. Les rixes, c'est souvent des regroupements de jeunes, l'appropriation du quartier. Et voilà, on a travaillé, on travaille sur ces sujets régulièrement avec tous les acteurs. Il y a peut-être des renforts de police dans les prochains jours pour calmer la situation ? Oui, il y a toujours la police qui est présente dans le quartier. C'est quelque chose sur lequel on insiste. Nous, mairies d'arrondissement auprès de la préfecture et du commissariat de police pour qu'il y ait des patrouilles régulières. On demande aussi davantage de vidéoprotection, davantage de caméras, parce qu'on est dans un quartier où on sait qu'on a besoin d'une couverture plus optimale qu'aujourd'hui. Je l'ai demandé au ministère de l'Intérieur au mois de juillet, d'ailleurs. Vous l'avez demandé ? Oui, il va falloir le redemander la semaine prochaine au Conseil de Paris. Merci beaucoup. C'est bon. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.